Générique Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de l'été. Bienvenue dans chaque édition. Nous vous proposerons les meilleurs reportages magazine de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ces éditions. Le patrimoine scientifique se préserve. Ici à la fac des sciences, un accélérateur de particules a été recréé. Un peu comme un décor de Jerry Anderson dans Cosmos 1999 sur le modèle de celui qui a été utilisé ici pendant de longues années. Cet accélérateur a été utilisé à l'université de 1985 au début des années 2000. Et ensuite il a été sauvegardé et il est symbolique cet accélérateur parce que c'est le premier instrument qui a été sauvegardé au titre de la mission de sauvegarde du patrimoine de l'université de Limoges. Dans le cas de l'accélérateur de Limoges, on va plutôt accélérer des ions, c'est-à-dire des atomes auxquels on va enlever un électron ou plusieurs. Et donc ces particules chargées, on va les accélérer et avec une certaine vitesse, elles vont pouvoir pénétrer dans la matière et changer les propriétés physiques. Et sur le campus, juste à côté de la reproduction de l'équipement, une fresque de vulgarisation scientifique réalisée par un enseignant-chercheur doublée d'un illustrateur. Je faisais une thèse sur la physique-chimie des matériaux et donc on travaillait sur des matériaux qui devaient être irradiés par cet accélérateur de particules. Alors imprécisément, on envoyait des ions sur les matériaux. C'était un implanteur ionique. Donc les ions arrivaient à très grande vitesse sur le matériau, pénétrer la matière et transformer la matière pour en faire des semi-conducteurs. J'ai toujours un peu dessiné, mais c'était un hobby. Je dessinais, je faisais un peu de peinture. Mais donc j'ai fait mes études. Je suis devenu enseignant-chercheur à l'université de Limoges et donc je suis professeur de physique-chimie. J'ai développé des recherches à la faculté de pharmacie parce que j'ai un poste à la faculté de pharmacie. Et il y a trois ans, quatre ans à peu près, j'ai eu envie de mélanger les deux. J'avais envie d'aller un peu plus loin en dessin et d'utiliser le dessin pour faire de la vulgarisation scientifique et parler au plus grand nombre. Les travaux menés avec ce type d'appareil ont permis bien des évolutions technologiques, notamment dans la diminution de la taille de certains composants électroniques. Et par exemple, pour faire un très bon contact entre ces petites parties de composants et les lignes, les bus qui alimentent ces composants, on va faire de l'implantation ionique et on va doper en surface ces matériaux-là pour faire des très bons contacts. Ça, c'est peut-être le plus grand apport aujourd'hui de l'implantation ionique. J'ai toujours aimé faire ça dès ma thèse. J'avais raconté ma thèse sous la forme des aventures de Tron, l'électron, qui discutaient avec les gens du laboratoire. Donc j'avais toujours envie de me lancer là-dedans et il fallait à un moment ou à un autre prendre du temps et consacrer du temps pour s'y lancer. C'est ce que j'ai fait et j'aime vraiment faire ça. J'aime construire les histoires, les scénarios pour que ça soit accessible à tout le monde. Voilà, et puis c'est un nouveau remède contre la maladie d'Alzheimer que nous allons vous présenter. L'équithérapie qui permet de soigner des patients grâce aux chevaux. Une prise en charge atypique qui présente des effets spectaculaires. Vous allez le voir. Chaque semaine, dans les Bouches-du-Rhône, ce groupe accompagne des centaines de personnes grâce à cette nouvelle pratique. Rudy Daran est allée à leur rencontre pour notre partenaire de la Provence. Regardez. Impeccable. Est-ce que vous vous rappelez la deuxième étape du parcours ? Le slalom. Le slalom, c'est ça. L'équithérapie pour prendre en charge les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est ce que propose l'association ECUS qui reçoit chaque semaine 4 patients adressés par France Alzheimer avec un accompagnement spécifique dispensé autour du cheval par des équithérapeutes. ECUS, c'est une association qui a 36 ans d'existence et qui propose de la thérapie avec le cheval. Il y a tout un cadre qui est mis en place que ce soit chaque semaine, tous les 15 jours avec la même thérapeute. Trouver ses repères et peut-être solliciter la mémoire ou en tout cas solliciter tout ce qui est de l'ordre du cognitif. Une méthode d'équithérapie pensée selon chaque patient dont la récurrence chaque semaine permet de voir l'évolution de chacun la présence du cheval permettant un apaisement du patient presque immédiat pour la plupart. L'idée, c'est de leur proposer un cadre avec la nature et surtout d'utiliser le médiateur cheval pour venir travailler dans plein de domaines différents. Donc, on travaille aussi bien sur le plan moteur que sur le plan cognitif mais aussi toute la sensorialité du cheval puisque vous avez vu qu'il y avait tout le temps du pensage qui est très important. Impeccable ! À la première séance, il était même sur, comme on dit, un petit nuage. Il espérait être repris pour les prochaines séances. Quand il sort de cette séance, il a un apaisement total. Chaque semaine, ce sont près de 300 patients atteints de différents troubles physiques et ou psychiques qui bénéficient de l'accompagnement des culs, un moment devenu presque indispensable pour la plupart des personnes qui se présentent aux séances de l'association. Dans le Val-d'Oise, un garage d'un nouveau genre s'est implanté, le Mecha Club. Il permet aux passionnés de mécanique d'utiliser les 1300 mètres carrés d'ateliers comme une salle de sport grâce à une formule d'abonnement. Cette enseigne unique en France a déjà fait plus de 200 adeptes. Les détails avec la rédaction de Via 95. Être abonné à un club de mécanique comme à une salle de sport, c'est le concept unique en France du Mecha Club. Avec ses 15 box tout équipés, installés dans un atelier géant de 1300 mètres carrés, les passionnés de mécanique peuvent venir entretenir leur voiture ou leur moto toute l'année. Vous prenez un abonnement, vous avez accès à une partie de l'atelier en illimité du mardi au dimanche de 10h à 20h. Tout ce qui est machines à pneus, équilibreuses, bandes géométrie, valises diagnostiques, espaces de travail partagés, ça c'est illimité. Et puis il n'y a que les heures de pont qui sont soumises à organisation et donc pour ça on a différentes formules avec plus ou moins d'heures de pont à consommer dans l'année et ça permet de répondre à tout type de projet, que ce soit des petites réparations, des grosses réparations, de la restauration de véhicules, de la préparation de véhicules pour le circuit. On est capable de tout faire. Pour moins de 30 euros par mois pour une voiture et 20 euros pour une moto, le Meca Club est surtout un lieu d'échange et de partage autour de la mécanique destinée à tous les passionnés quel que soit leur niveau. 90% de nos clients c'est des novices. Pour la plupart ils n'ont même jamais encore monté un véhicule sur un pont donc on leur apprend à mettre déjà un véhicule sur un pont en sécurité et ensuite de faire des vidanges, des plaquettes. L'autre niveau c'est les pneus, la géométrie et puis on avance comme ça step by step. Comme dans une salle de sport on a des coachs donc ils sont 4 et du coup ça permet de les accompagner dans tout ce qui est ensuite distribution, embrayage. Le but c'est il suffit d'avoir l'envie et ensuite c'est du temps, de la patience et puis du plaisir en fin de compte tout simplement. Venir au Meca Club pour le plaisir c'est le cas de Thierry un ancien mécanicien auto. Tout le monde se donne un petit peu des ficelles on ne connait pas spécialement toutes les voitures par coeur donc il y a toujours des gens qui ont rencontré des galères et qui connaissent donc tout le monde s'échange et puis on se fait des petits repas de temps en temps entre nous c'est sympa. Avec plus de 200 membres ici à Saint-Ouil-Aumône le concept de self-garage connecté est en plein boom. Anthony souhaite lancer deux nouveaux projets de Meca Club dans le sud francilien et à Bordeaux. Allez pour ceux qui aiment le monde automobile et son histoire vous serez probablement intéressé par cette idée venue de la Sarthe réaliser un jeu de piste sur l'histoire des 24 heures du Mans une forme de chasse au trésor modernisé grâce à l'aide de vos portables objectif rallier 7 points le long de la boucle pour accéder à une cache mystère les précisions avec ce sujet d'Anthony Piton pour LMTV de Sarthe Gabriela et Héloïse sont des chasseuses de trésors d'un nouveau genre leur mission remplir leurs cartes avec les indices qu'elles vont trouver dans des endroits géolocalisés dans une application connectée c'est à côté de la poste on s'est indiqué sur l'application ça s'appelle le géocaching et l'activité compte de plus en plus d'adeptes je pense qu'il y a des indices ça permet de faire une activité sous le soleil donc voilà de se lever de bonheur et de partir à l'aventure l'aventure aujourd'hui les conduit sur la route du circuit de la Sarthe à différents endroits des boîtes permettent de découvrir des pans de l'histoire automobile et parfois des objets laissés par d'autres joueurs on avait petits souvenirs des gens qui ont trouvé la boîte bon courage il faut bien avoir un GPS je pense une carte au pire pour la trouver et une fois qu'on la trouve c'est une sensation d'avoir accompli quelque chose cette balade connectée a été imaginée par Émilie Gervais l'itinéraire reprend celui du Grand Prix Automobile de France qui s'est couru entre 1911 et 1913 on a compilé toute la presse sportive de l'époque l'auto la vie au grand air on a récupéré des dizaines et des dizaines de photos on va découvrir un accident de voiture un des premiers accidents en fait sur le circuit on va apprendre aussi les différentes marques de l'époque puisqu'en fait il y avait déjà Peugeot mais il y avait énormément de voitures qui n'existent enfin de marques automobiles qui n'existent plus aujourd'hui pour jouer il suffit de télécharger l'application géocaching ou de se procurer la carte papier dans les offices de tourisme comptez 3h30 pour terminer le parcours c'est une épice qui vaut de l'or comptez 30 000 euros pour un kilo de safran et c'est à 500 mètres d'altitude au pied du mont Canigou dans les Pyrénées-Orientales que pousse le Crocus sativus cette fleur contient un pistil qui deviendra du safran qu'il y a la main il faut aller très vite vous allez le voir pour Via Occitanie Isaac Barry est allé à la rencontre de Laurent et de sa femme safranier depuis 2011 il vend de la précieuse épice aux plus belles tables du département des Pyrénées-Orientales regardez c'est dans une safranière nichée à 500 mètres d'altitude au pied du Canigou que pousse le Crocus sativus cette fleur contient du pistil qui deviendra safran cueillé à la main il faut aller très vite c'est une course contre la montre très vite cette fleur doit être travaillée c'est la fleur du jour donc vite vite on va la ramasser vite vite l'émander c'est à dire prélever le pistil vite vite la sécher la conditionner en bocaux la laisser maturer deux mois avant de pouvoir la consommer une fleur contient un seul pistil il nous faut pas moins de 200 pistils pour produire un gramme de safran sec pur safranier depuis 2011 Laurent et sa femme distribuent les plus belles tables du département des Pyrénées-Orientales l'épice vaut cher comptez 30 000 euros pour un kilo c'est en fait c'est pour ces bienfaits médicinaux qu'il vaut de l'or voilà c'est cette lecture qu'il faut avoir c'est pas moi qui le dit c'est toutes les grandes civilisations depuis l'époque pré-asyrienne civilisation d'Europe Nord-Afrique Asie et Occident Moyen-Orient et Extrême-Orient une fois récoltée vient l'étape cruciale de l'émondage la fleur de crocus je vais aller la saigner l'ouvrir avec l'ongle évidemment séparer le pistil et aller le couper dans le jaune pour éviter tout déchet végétal le futur safran ce sera les trois fils rouges une phase qui est longue l'émondage de la fleur met cinq fois plus de temps que la cueillette après les pistils sont séchés et mis en bocaux pour les laisser vieillir et devenir safran naissant il va être assez rond fruité, sucré très jeune plus apte à de la pâtisserie on va laisser passer quelques années par exemple deux, trois ans quatre ans, cinq ans et il pourra convenir sur du poisson comme un vin exactement la France produit une dizaine de kilos d'or rouge par an au 19e siècle le pays était l'un des principaux producteurs mondiaux de safran avec plus de 30 tonnes chaque année voilà si vous découvriez votre région vue du ciel l'idée forcément séduisante se développe près du Mans où il est désormais possible d'accéder à la pratique du co-avionnage grâce à une plateforme d'ailleurs internet des balades aériennes à réserver seul ou à plusieurs les précisions avec ce sujet de Florian Wozniak et d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe exceptionnellement nous quittons le département pour nous rendre dans l'Orne à l'aérodrome de Mortagne-aux-Perches situé à 25 km au nord de Mamers depuis un an l'aéroclub a intégré une plateforme de co-avionnage Wingley et propose ainsi une nouvelle offre de voyage avant et encore aujourd'hui on fait des petits vols d'initiation mais ils sont limitants il y a des limites de temps et des limites de distance avec Wingley on a la possibilité en frais partagés avec un pilote nommé par l'aéroclub de faire des vols quasiment sans limite de temps sans limite de distance c'est tout à fait faisable c'est possible compter environ 4 heures d'autonomie pour une vitesse de croisière à près de 200 km heure pour un vol dans ce quadriplace le montant s'élève à 195 euros par heure des frais partagés entre les passagers et le pilote ça nous donne quasiment le nord de la France et une partie de la Bretagne et si on descend on peut aller pareil jusqu'à presque jusqu'à Bordeaux l'itinéraire de vol est donc à la carte du client sur Wingley on est obligé de mettre une destination des objectifs mais finalement je m'adapte à ce que veulent les gens eux s'ils ont une destination moi je vois si c'est possible et puis je prépare le vol en conséquence j'ai emmené des gens qui voulaient survoler des lieux de leur enfance au niveau du Perche et on est revenu un peu sur des lieux qui n'étaient pas touristiques mais en tout cas qui étaient des lieux personnels un petit peu intimes pour réserver l'un de ces vols personnalisés avec le pilote Arnaud rien de plus simple il vous suffira de vous connecter sur la plateforme Wiggly.io et d'y entrer votre date de départ ainsi que le lieu du décollage et puis direction le Grand Est dans ce journal avec ce petit coin de paradis en 40 ans ce couple passionné de botanique a transformé son terrain en un véritable jardin exotique ensemble ils cultivent des centaines de plantes venues des 4 coins du monde et l'endroit est si joli qu'il est régulièrement ouvert au public regardez cette visite guidée que nous propose Gualtas Philippe de notre partenaire Puissance TV sur place depuis qu'ils se sont installés ici ils chérissent leur bout de terre de 2500 mètres carrés mon père il faisait pêtre des animaux deux extensions plus tard le terrain d'aujourd'hui 7000 mètres carrés est nettement plus fourni le résultat de 40 ans de passion libératrice ça m'a aidé dans ma vie mon jardin a été mon sauveur dans mon parcours de vie c'est apaisant c'est créatif aussi et puis sa ressource l'occupation de fin de semaine est devenue avec l'âge une passion pour laquelle il ne compte plus les heures ni même les kilomètres ce boulot que vous avez là il est très présent on a quand même fait 700 kilomètres aller-retour pour aller chercher un arbre parce qu'on ne le trouvait pas ici donc c'est question d'écorce de toucher quand on le touche il est très doux le couple de retraités est rapidement devenu expert en botanique captivé par la flore de toute la planète comme ce conifère d'Amérique latine leur jardin ouvert à la visite depuis 2001 est aussi pensé comme un lieu d'échange et de partage d'avoir ouvert le jardin public surtout ceux qui maintenant qui sont passionnés c'est qu'on en tire des choses on en tire des informations et on donne des informations et des relations et des relations on a des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en France qu'on rencontre aujourd'hui l'association que le couple a fondé permet à Françoise et Alain de vendre les boutures de certaines plantes rares et ainsi transmettre leur passion du jardin Tout à fait autre chose à présent connaissez-vous la renouée du Japon cette plante exotique venue comme son nom l'indique du Japon et considérée à juste titre comme invasive là où elle s'implante rien ne lui résiste et surtout pas la flore locale en Savoie le conservatoire d'espace naturel a entrepris des travaux pour la supprimer et ainsi réhabiliter l'habitat des espèces sauvages les précisions d'Agathe Crinchand pour la chaîne 8 Montblanc Entre deux cailloux elle repousse déjà Introduite en Europe en 1847 la renouée du Japon est l'une des pires plantes envahissantes de la planète Ici au plan d'eau des Hurtières une nouvelle zone de 1000 mètres carrés de terrain a été excavée pour éradiquer l'espèce invasive C'est ce qu'on appelle une peste végétale donc elle elle va complètement supprimer toutes les autres plantes elle a aussi des pouvoirs chimiques au niveau du sol qui empêchent les autres plantes de pousser Des travaux entrepris dans le cadre du projet Restalp une application a même été développée pour signaler la présence des plantes exotiques envahissantes objectif détecter leur dynamique d'expansion Avec cette appli on peut reconnaître et enregistrer la présence l'espèce exotique envahissante des plantes qui arrivent des pays lointains Véritable colonisatrice la renouée du Japon prend la niche écologique d'autres espèces synonyme de perte de biodiversité Exemple avec cette orquise punaise espèce protégée au niveau national La renouée du Japon menace son existence sur la plaine des Hurtières et en Savoie ce n'est pas le seul endroit qu'elle a envahi Elle a été beaucoup amenée dès lors qu'il y a eu des travaux des travaux d'élargissement de voiries des travaux de canalisation et souvent on la colportait d'un endroit vers un autre ce qui fait qu'on la trouve depuis les bordures du lac du Bourget jusqu'à 1500 mètres d'altitude j'en ai vu il n'y a pas longtemps dans les Beauges L'idée pour nous c'est de ne pas l'enlever partout parce que c'est peine perdue c'est essayer sur des milieux vraiment riches où il y a des enjeux de biodiversité de pouvoir progressivement lutter contre la renouée et aussi améliorer les milieux naturels Situé sur un espace natura de 1000 une partie de ce plan d'eau est donc dédiée à la préservation de la nature un usage à concilier avec l'accueil des baigneurs car c'est aussi le troisième lac le plus fréquenté de Savoie les rhizomes qui comportent les racines des renouées ont justement été enfouis dans le lac pour être noyés ce qui permettra à terme de renouer avec la flore naturelle du lieu certains l'appellent l'incarnat connu et reconnu pour ses qualités dans le monde entier le marbre rouge du Languedoc orne certains des plus beaux édifices du monde la basilique Saint-Pierre de Rome ou le château de Versailles en est composé ce marbre unique et précieux est extrait de la montagne noire de l'Aude un site étonnant et titanesque dans lequel nous emmène Anne-Sophie Pellegri pour la rédaction de Via Occitanie regardez ce reportage l'exploitation du marbre c'est aussi un combat de l'homme avec la nature d'où il tire de quoi magnifier l'homme nous sommes sur le plateau des terres albes sur le piémot Minervois de la montagne noire dans l'Aude c'est d'ici que proviennent les marbres qui ornent le grand trianon à Versailles et la plupart des édifices religieux et maisons bourgeoises d'Occitanie cette carrière est exploitée par la société Cirnos chaque année Antonio et son équipe extrait de la roche 10 000 tonnes de marbre chaque bloc pèse à lui seul près de 800 tonnes un travail titanesque réalisé à l'aide d'une scie longue de 3 mètres permettant de désolidariser la roche du sol au sommet une foreuse perce la roche haute de 15 mètres afin d'y glisser un câble ce câble est composé de diamants qui permettent de découper la paroi il faut y ajouter de l'eau car sans eau il est impossible de découper on glisse le câble du haut de la paroi jusqu'en bas on le tire jusqu'au milieu de la place ensuite on met la machine en marche sur les rails tout doit être en place au bon alignement et que la paroi soit toujours ouverte tireillée par cette machine c'est le câble qui tranche la roche le final et son détachement impressionnant en 2020 une touriste a filmé la chute d'une plaque de marbre dont les blocs étaient destinés à la rénovation de la basilique Saint-Pierre de Rome ça bascule oh là 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 ça tombe on appelle cette pierre l'incarna ou marbre rouge du Languedoc le marbre le plus prestigieux et le plus connu en France grâce à la proximité du canal du Midi l'incarna s'exporta dans toute l'Europe très appréciée par Louis XIV et notamment l'église qui voyait dans la pierre la couleur rouge de la Passion du Christ associée au blanc symbole de pureté mais il n'est pas le seul type de marbre que renferment les carrières de Cônes il y a le turquin le gris le cervelat au total 17 faciès se déclinent et s'étendent dans le Minervois sur 16 kilomètres parcourant les communes de Cônes Villeneuve et Féline sous chacune d'entre elles c'est près de 400 mètres de couches de marbre qui reposent le résultat d'une histoire géologique qui débutait il y a plusieurs millions d'années lorsque la montagne noire n'était qu'un amas de récifs il y a 400 millions d'années à l'emplacement où nous sommes ici il y avait la mer il y avait un océan on a des sédiments carbonatés qui se déposent très lentement millimètre après millimètre c'est des coraux des massifs de coraux comme en bordure actuellement la barrière de corail au large de l'Australie petit à petit ces fossiles et ce matériau va se transformer en roche c'est ce qu'on appelle la diagénèse et si vous voulez ça va prendre du temps ensuite la tectonique des plaques qui s'est mise en place il y a 300 millions d'années ces sédiments vont être broyés contournés chahutés et disons qu'au bout du compte on a le marbre Si le marbre de Cône a été rendu accessible à l'homme c'est grâce à l'érosion de la montagne qui mit toujours cet affleurement L'Incarna est la seule carrière exploitée de Cône-Minervois mais 23 carrières alentours abandonnées quant à elle sont le témoignage d'un savoir-faire qui remonte au néolithique Comment travailler ? D'abord la roche est inclinée naturellement et dans la roche il y a des lits supplémentaires des lits qui sont dus à la sédimentation à certains moments de la sédimentation du sable ou de l'argile ou un autre minéral s'est déposé et a provoqué une rupture de continuité entre les lits et c'est là l'œil de notre carrière c'est de trouver l'emplacement où taper pour décoller la roche on est vous voyez comme ça se décolle là à cet endroit là c'est d'une autre faille il suffit d'un coup de marteau ou de burin pour que la pierre se décolle Derrière chaque trace il y a un marteau un burin un geste gravé dans la pierre pour les siècles les marbrières de Cônes-Minervois sont en accès libre des visites sont organisées par l'association des marbrières de Cônes sur réservation auprès de l'office de tourisme Grand Carcassonne antenne de Cônes-Minervois voilà c'est la fin de ce Grand JT des Territoires merci de nous avoir suivis on se retrouve très vite pour une prochaine édition au revoir à tous Sous-titres par Jérémy Diaz